C'est dommage, ce week-end je voulais installer Windows 11 sur mon ordinateur. Qu'est-ce qui t'en m'a empêché ? Je suis tombé sur ça. Alors, mon patron m'a forcé à vous présenter Ricoll. Avec Ricoll, on a décidé de foutre des caméras partout, avec vos mots de passe, vos photos, vos sites web. Tout va y passer. On va tout enregistrer. Et bien sûr, on va coller toutes ces informations avec une lien capricieuse. Voilà, voilà, quoi. Vous êtes content ? Oh, vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. J'ai pas les mots. Moi, je trouve ça intéressant. Pas toi ? C'est sûr que pouvoir enregistrer toute sa vie sous une forme d'historique, c'est pas mal. Parce que ça permet de retrouver ce qu'on a perdu, de pouvoir consulter ce qu'on a fait tel jour, il y a des années. C'est vrai que l'idée est géniale. Mais là, là non. Là, c'est pas possible. Elon Musk lui-même a dit, on se retrouve dans un épisode de Black Mirror. Ça me fait penser, comment un homme qui prétend travailler plus de 100 heures par semaine, peut se permettre de regarder Netflix ? Peut-être qu'il m'adore pas ? Je me souviens que dans cet épisode, tout le monde avait accès à une rétine spéciale qui permettait d'enregistrer toute leur vie à travers un disque dur. Et en fait, les gens devenaient petit à petit accros à leurs propres souvenirs. Parce qu'en gros, tout le monde disait que la technologie était merveilleuse, qu'ils n'avaient rien à cacher. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que même quand on n'a rien à dévoiler, ça veut pas dire qu'on veut tout dévoiler. Est-ce que vous avez envie de dévoiler que vous avez été acheter une boîte de laxatif la semaine dernière parce que ça passait mal ? Est-ce que vous avez envie de dévoiler que vous êtes malade et que vous cherchez une assurance santé discrètement sans les prévenir pour vous faire payer vos frais santé que vous n'avez pas les moyens de payer ? Bah non. Parce que sinon, tout va se jouer contre vous. Et vous, vous voulez simplement protéger votre vie. Et avec cette application, je trouve que les scénarios sont infinis. Vous imaginez, vous passez deux ans avec cette application. Un pirate passe par là, il arrive à récupérer vos données et peut réaliser un profil de votre vie pour savoir comment mieux vous pirater ou comment mieux vous absonner. Ou même revendre vos données à un cambrioleur pour qu'il puisse repérer dans votre historique à quelle période vous partez en vacances. Est-ce que vous avez prévu de vous absenter ? Tu oublies que Microsoft a annoncé qu'il utiliserait un chiffrement pour Windows 11. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques semaines, Microsoft parlait de chiffrer complètement l'ordinateur à travers Windows 11. Sauf que malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, il y a des experts en sécurité qui ont vérifié si c'était viable ou pas. Alors, c'est viable ? Et c'est pas viable. Puis quoi ? Parce qu'apparemment, ça aurait été développé sur un coin de table, tout tourne sur un petit fichier SQLite, et qu'avec une certaine méthode, il est très facile d'obtenir toutes les informations. Ce n'est pas très sérieux ? Bah oui. Je pense que Microsoft a corrigé ce problème et certainement désactivé l'application par défaut. Oui, là je suis d'accord avec toi. En revanche, ce que je comprends pas chez Microsoft, c'est qu'au lieu de nous proposer d'installer l'application de manière optionnelle, on nous installe l'application et on nous propose un bouton pour le désactiver. Mais si c'est la porte ouverte à tous les pirates ? On sait très bien que 98% des gens sur Windows utilisent le compte administrateur. Si vous avez installé Windows, que vous avez créé un compte et que vous n'avez jamais recréé de compte après ça, c'est que vous utilisez le compte administrateur. Donc si vous êtes sur le compte administrateur et qu'un virus s'intègre dans votre ordinateur, ce virus pourra très facilement trouver un moyen d'activer cette option. Alors moi, le premier exemple qui vient, c'est les salariés et l'entreprise. Avec ce qui se passe en ce moment, avec les piratages massifs des ordinateurs dans les entreprises, je sais pas si vous avez vu, mais on commence à imaginer qu'on pourrait accuser l'employé parce qu'on dit que 98% des failles de sécurité viennent des humains. Ça c'est dit. Et malheureusement, pour les grandes entreprises, on ne peut pas trop surveiller les employés. Développer des logiciels espions, c'est pas très bien vu, ça pose des problèmes avec les syndicats, etc. Mais là, avec Windows Recall, tout est réglé. Avec Microsoft Windows, on vous vend le kit du parfait espion pour vos employés. Oui, parce que quand un virus infectait une entreprise, on faisait un audit de sécurité pour savoir ce qui s'était passé, comment ça s'est passé, et quelles sont les choses à faire pour que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Quand il y aura un virus, on fera une enquête, on vérifiera l'historique de tous les employés avec ce Microsoft Recall, et on verra qui a cliqué sur le mauvais mail, ou qui est le malheureux qui s'est fait avoir en cliquant sur un mail qu'il ne devait pas. Et même si l'employé n'y peut rien, parce que les hackers utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, et bien c'est pas grave, l'entreprise aura son responsable, et elle pourra le gérer. En France, cette pratique sera certainement interdite. Ah bah si on l'interdit, oui c'est sûr, les syndicats pourront demander la désactivation de cette option. En revanche, les hackers pourront essayer de la réactiver discrètement. Très utile pour de l'espionnage industriel. Ah ça donne envie cette application ! Ah, tu ne la portes pas dans ton cœur ! Je suis pas contre l'innovation, mais sur un système comme ça, il y avait d'autres choses à faire que ça. Sinon, tu peux toujours migrer sous Linux. Oui d'accord, alors je vais me faire détester, mais Linux, c'est pas la solution magique non plus. Parce que tout le monde dit de venir sur Linux, ok ? Honnêtement, je n'ai rien contre Linux ni contre Windows, j'essaye juste d'être objectif. Et quand on est objectif, on peut dire une chose, Linux n'a jamais fait l'expérience d'avoir 3 milliards d'utilisateurs sur son OS. Sous Linux, on vante le fait qu'il n'y ait pas besoin d'antivirus. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas assez d'utilisateurs pour que les pirates s'y intéressent réellement. Si jamais un jour, il y a une exode massif des utilisateurs de Microsoft vers Linux, Vous imaginez le carnage ? Que va-t-il se passer quand 3 milliards d'utilisateurs intégreront Linux sans antivirus, en croyant que tout est sécurisé, tout est parfait, et en attirant l'attention de tous les pirates de la planète ? Ah oui, il y a quand même quelque chose de... Linux c'est bien, mais quand on s'y connaît, et en plus, on reste dépendant de Windows. J'ai plein de logiciels qui restent sous Windows, et que je sais pas comment utiliser sous Linux. Mais là, en revanche, là honnêtement, je commence à me poser la question, est-ce qu'il faudrait pas aller sous Linux ? J'y réfléchis, j'y réfléchis. Mais de toute façon, le fait qu'on se cache sous Linux ne changera pas le problème. Tu as parlé d'un danger bien plus grand, tu peux m'en dire plus ? Eh bien déjà, le fait qu'il soit installé par défaut et qu'on puisse l'activer discrètement. Bon, maintenant imagine-toi, tu es protégé, tu es sous un Microsoft où tu l'as désactivé, ou pire, non, tu t'es même mis sous Linux, tu ne risques plus rien. Eh bien même là, tu risques. Parce que quand tu vas discuter avec ton ami qui, lui, contient cette application, ou s'est fait pirater, et que cette application est activée, toute ta conversation va être enregistrée à travers ton ami. Donc ça peut aller très loin. Et en parlant de ton ami, ou pas, quels sont les utilisateurs les plus dangereux pour toi qui utilisent Microsoft ? Les administrations publiques, pour faire ta carte d'identité, pour faire tes changements d'adresse, tes données, tes partages d'informations. Le service public utilise Microsoft. Et on a vu les fuites de données massives, ce qui s'est passé en France depuis moins de 6 mois. Les millions et les millions de comptes qui ont été volés, dont on fait pratiquement tous partie. Alors maintenant, tu comprends pourquoi c'est un véritable danger pour tout le monde. Encore une fois, je ne suis pas contre l'innovation. Mais il y a une façon d'installer l'innovation. Si c'est un logiciel indépendant, ça va encore. Chacun peut décider de l'installer ou non sur son ordinateur. Mais là, sur le seul OS le plus populaire du monde, où quasiment tout le monde l'utilise, mais pourquoi vouloir imposer un tel système ? Ouais, bah si, on le sait. Ah oui. C'est pour entraîner leur intelligence artificielle. Ah voilà. Oui, parce qu'avec Microsoft OpenAI, ils ont pompé la moitié des données du web. Et ils n'en ont plus besoin de ça. Maintenant, ils ont leur LLM, Large Model Language. Donc, on peut discuter avec ChatGPT, c'est super bien dit, c'est super bien fait, voilà. Maintenant, ce qui manque, ce sont les données de capture d'écran pour nous aider en tant qu'assistant à nous permettre de nous assister dans nos tâches quotidiennes sur l'ordinateur. Donc, je pense que si cette application passe, pendant 2-3 ans, ils vont nous laisser tranquille. Et puis, 2-3 ans après, on nous proposait un petit service dans les nuages pour stocker toutes ces données. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. On fait travailler nos IA derrière pendant ce temps-là. Et puis, tout se passera bien. Je pense que c'est leur plan, en fait. C'est ce qu'ils avaient prévu. De toute façon, même pour les IA, je sais que j'ai reçu des commentaires. N'utilise pas OpenAI, ne parle pas avec tel logiciel. N'alimente pas les IA. Mais le fait même qu'on me dise ça par commentaire, ça alimente les IA, puisque les entreprises utilisent le web entier pour récupérer toutes les données. Donc, la vidéo que je suis en train de faire va nourrir une IA. Le site web que je suis en train de faire va nourrir une IA. En fait, quoi qu'on fasse, on nourrit les IA. Au moins, j'ai répondu aux commentaires, ça c'est fait. Mais le problème, c'est comment ils le font. Et là, ils sont en train de négliger tout un monde de sécurité pour pouvoir se nourrir le plus rapidement possible. Et donc là, comment faire maintenant ? Eh bien, j'ai pas de réponse. Est-ce que je dois installer Windows 11, finalement ? Parce qu'il nous reste moins d'un an, je crois, pour Windows 10. Est-ce que Microsoft va nous donner une rallonge ? Ce qui m'étonnerait. Est-ce qu'on doit aller tous sous Linux ? Est-ce qu'on va réussir à faire passer tous nos logiciels ? Est-ce que vous, vous avez une idée ? Est-ce que vous avez une stratégie ? Parce que là, honnêtement, je suis vraiment perdu. J'aimerais bien entendre la vie de personnes extérieures.